Bonjour à tous, je vous présente la première vidéo de la nouvelle série d'études bibliques Bâtir sur le roc. A cette occasion, je vous invite à méditer à partir de Genèse chapitre 11, l'histoire de la tour de Babel. Ce récit est très connu, pas seulement pour les chrétiens, mais aussi pour la culture populaire occidentale. Nous pourrons voir sa réception dans les films, les livres, les pièces de théâtre, etc. Mais qu'est-ce que nous raconte cette histoire ? Le texte dit que tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Il y a plusieurs codes qui étaient les mêmes. A un moment donné, ils ont dit « Allons, construisons-nous une ville, une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » Ici, je voudrais faire une remarque. Le livre de la Genèse aussi, dans le chapitre 1, verset 28, dit « Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Dans ce verset, il y a un mandat social de Dieu. Il dit « Multipliez-vous et remplissez la terre. » Alors, l'initiative des personnes qu'on voit en Genèse chapitre 11 est totalement contraire à ce mandat. Il dit, le Seigneur dit « Remplissez. » Et après, les personnes disent « Construisons-nous une ville et nous ne serons pas disséminés. » Cette idée de construire une ville était en opposition au plan de Dieu. Nous pouvons comprendre ce contraste si nous lisons les Écritures bibliques en pensant qu'il s'agit des témoins, que c'est le témoin de l'histoire de la rédemption ou l'histoire du salut. Dieu avait un projet pour ce monde. Il a invité à l'humanité en donnant ce mandat de Genèse 1, verset 28. Mais selon le chapitre 11, les personnes ont décidé d'agir d'une manière différente en restant tous ensemble. Le texte dit aussi qu'ils ont décidé de construire une tour jusqu'à le ciel afin de devenir célèbres. Pour pouvoir comprendre le sens de cette initiative, il est important de parler sur les temples touro-mésopotamiens. Il s'agit des sigourates, des constructions pyramidales avec un sanctuaire à leur sommet. Les chercheurs pensent que ces édifices manifestent le déficit des hommes de s'élever. On le voit même dans le nom de certains sigourates. Par exemple, celle trouvée à Larsa s'appelle Maison-Lien du ciel et de la terre. Ou celle de Babylone, Maison-Fondement du ciel et de la terre. Et celle de Sipar, Maison-Seuil pur du ciel. Je trouve génial le verset 5 parce qu'il dit que Dieu est descendu pour voir la ville et la tour. C'était une tour tellement insignifiante pour Dieu qu'il a dû descendre pour la voir. Il y a un côté ironique dans cette idée qui présente la finitude humaine, les limites des personnes devant le créateur. Enfin, nous pouvons voir dans ce texte que tous se sont mis d'accord et ensemble pour commencer cette construction qui était finalement la manifestation de la désauveillance contre Dieu. Le plan des hommes était d'agir d'une manière différente à celle ordonnée par Dieu en Genèse 1.28. Ici, je voudrais faire le lien avec le thème de notre série d'études bibliques, Bâtir sur le roc. Notre but est de mettre en évidence, en tant que série, les connexions entre les constructions, les travaux et la spiritualité. On pourrait même dire que les travaux ne sont pas quelque chose de notre. Ils peuvent être faits pour glorifier ou pour rejeter Dieu. Dans ce cas de la tour de Babel, la construction est la manifestation visible de la rébellion contre Dieu. Les personnes se sont lancées dans ce projet qui était contraire au projet de Dieu. Au projet de Dieu dans l'histoire, dans cette histoire de la rédemption. Finalement, je vous invite à réfléchir avec deux pistes de méditation pour pouvoir travailler dans le groupe de prière. D'abord, la première piste. En quoi la rébellion et la désauveillance nous font construire des plans qui vont dans un sens contraire au plan de Dieu ? Et la deuxième question, qui peut être très existentielle, mais qui nous aide à méditer sur notre état émotionnel et spirituel devant Dieu. Quels sont les tours dans nos vies ? J'espère que vous pourrez parler beaucoup dans vos groupes de prière sur cette histoire qui nous montre assez bien la nature des gens, la nature des personnes, quand ils cherchent à vivre en autonomie par rapport à Dieu, en faisant des projets qui sont contraires à son plan, à son projet. Je vous invite aussi à voir la suite de cette série Bâtir sur le roc. La semaine prochaine, Julien Delplanc nous parlera sur l'âge de Noé. N'hésitez pas aussi à voir les séries précédentes et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous êtes le Temple. Que Dieu vous bénisse.